... Simona Sumazar vivait le rêve américain. Entrepreneur prospère, elle avait bâti sa vie autour du travail acharné et de l'éducation de sa fille. Puis, elle a rencontré Jerry Ramratan. Ce qui avait commencé comme une romance passionnée s'est rapidement transformée en cauchemar. Ramratan, se cachant derrière une façade, nourrissait un côté sombre alimenté par le contrôle et la vengeance. Simona s'est retrouvée piégée dans une relation toxique. Lorsqu'elle a finalement réussi à s'échapper, il a juré de se venger. Voici l'histoire d'une femme dont la vie a été brisée par un ex-amoureux vengeur et son combat pour retrouver sa liberté et révéler la vérité. Jerry Ramratan n'était pas celui qu'il prétendait être. Il aspirait au pouvoir, au contrôle et à la vengeance. Lorsque Simona l'a rejetée, son égo fragile s'est brisé, laissant place à une obsession dangereuse. Ramratan a conçu un plan si audacieux qu'il défiait l'entendement. Il allait la piéger avec de graves accusations criminelles pour garantir son emprisonnement. Il a recruté des complices, leur promettant de l'argent et l'immunité. Leur loyauté achetée avec un mélange de cupidité et de peur. La vie de Simona était en jeu. Sa liberté, sa réputation et son avenir étaient en danger. Elle est devenue prisonnière d'un système judiciaire incapable de voir clair dans les mensonges de Ramratan. Le poids des fausses accusations menaçait d'écraser son esprit. Mais même dans le désespoir, Simona s'accrochait à l'espoir. Elle était déterminée à se battre pour la vérité. Quel qu'en soit le prix. C'est plus qu'une histoire de trahison. C'est un rappel brutal de la fragilité de la justice. Elle expose les failles d'un système qui peut être manipulé par ceux qui sont assez rusés pour exploiter ses faiblesses. C'est la promesse de faire la lumière sur la vérité et de se battre pour ceux qui y ont été lésés. Simona Soumasar incarnait l'esprit du rêve américain. Née et élevée dans le Queens à New York, le travail acharné ne lui était pas étranger. Dès son plus jeune âge, elle a fait preuve d'une éthique de travail remarquable, jonglant avec plusieurs emplois tout en poursuivant ses études. Après le lycée, Simona s'est lancée dans la poursuite de ses ambitions entrepreneuriales. Sa première entreprise, une petite boutique de vêtements, témoignait de son dévouement. Malgré les défis, Simona a refusé de se laisser décourager. Sa boutique est devenue un lieu incontournable du quartier, un témoignage de son travail acharné et de son esprit d'entreprise. Lorsqu'elle a rencontré Jerry Ramratan, Simona était une entrepreneure prospère et une mère aimante. Elle s'était construite une vie pleine de sens et de promesses. Ramratan, avec son charme et sa sophistication, semblait être une bouffée d'air frais. Il se présentait comme un homme d'affaires prospère, la couvrant d'attention et de cadeaux. Pour Simona, il semblait être le parfait gentleman. Il l'écoutait attentivement lorsqu'elle lui parlait de ses aspirations et de ses rêves. Au fur et à mesure que leurs relations progressaient, des fissures ont commencé à apparaître dans la façade de Ramratan. Son comportement est devenu de plus en plus possessif et contrôlant. Au début, Simona a pris ses actes pour des signes d'affection. Ses amis et sa famille ont remarqué le changement de comportement de Simona. Ils lui ont fait part de leurs inquiétudes, la pressant d'être prudente. Malgré son malaise, Simona hésitait à partir. Elle s'accrochait à la conviction que l'homme dont elle était tombée amoureuse était toujours là. Cependant, la vraie nature de Ramratan s'est révélée lors d'une agression brutale. L'illusion du charmant homme d'affaires avait disparu, remplacée par un homme dangereux. Simona savait qu'elle devait s'échapper, non seulement pour elle-même, mais aussi pour la sécurité de sa fille. La dispute a commencé comme toutes les autres, alimentée par la jalousie de Ramratan. Simona a essayé de le raisonner, mais ses paroles n'ont pas été entendues. Au fur et à mesure que la dispute s'envenimait, sa colère s'est transformée en une rage terrifiante. Il s'est déchaîné, se transformant en monstre sous ses yeux. L'agression a été brutale, la laissant briser et trahie. Au lendemain de l'agression, Simona était aux prises avec le traumatisme. La peur luttait contre la colère, mais elle refusait de se taire. Elle savait que signaler l'agression était risqué, mais elle croyait au pouvoir de la vérité. Ramratan avait menacé de se venger, mais Simona était déterminée à lui faire rendre des comptes. Elle savait que si elle ne parlait pas, elle se rendrait complice de sa propre souffrance. Le courage de Simona à demander justice était inébranlable. La police a pris les allégations de Simona au sérieux. Ramratan a été arrêté et accusé de voie de fait. Pendant un bref instant, il y a eu une lueur d'espoir. Simona a entamé son processus de guérison en suivant une thérapie et en recherchant du soutien. Elle s'est concentrée sur la création d'une vie sûre pour sa fille. La procédure judiciaire était lente, mais Simona croyait que la vérité triompherait. A l'insu de Simona, Ramratan préparait sa vengeance. Humilié par son arrestation, il a imaginé un plan pour détruire sa vie. Il savait qu'il ne pouvait pas gagner devant les tribunaux, alors il a manipulé le système. Ramratan a accusé Simona de crimes violents afin de garantir son emprisonnement. Il l'a fait passer de victime à criminel aux yeux de la loi. Ramratan, dévoré par la vengeance, a élaboré un plan sinistre. Il avait compris le pouvoir d'un récit convaincant et a manipulé le système. Il a déformé le passé de Simona pour en faire une histoire de cupidité et de désespoir. Il l'a transformé d'une femme d'affaires respectée en une criminelle endurcie. Mais Ramratan avait besoin de pions pour mettre son plan à exécution. Il les a trouvés parmi ceux qui vivaient en marge de la société. Il les a approchés avec une proposition, leur promettant de l'argent et une protection. Il a joué sur leurs faiblesses, les assurant que leurs mensonges n'auraient aucune conséquence réelle. Il s'est présenté comme un bienfaiteur, leur offrant un moyen de sortir de leur misère. Ils étaient loin de se douter qu'ils étaient attirés dans un piège. Ses complices en place, Lemakur Ramratan a commencé à tendre le piège. Il a créé l'illusion que Simona était un cerveau criminel impitoyable. Les vols ont été soigneusement mis en scène pour correspondre à sa version des faits. Les témoins, préparés par Ramratan, ont témoigné contre Simona. La police, en présence de témoignages apparemment crédibles, a commencé à soupçonner Simona. Ramratan comprenait l'importance des preuves tangibles. Il a placé des indices qui pointaient directement vers Simona. Il a falsifié des reçus, des enregistrements téléphoniques et créé de faux profils sur les médias sociaux. Il a même mis en scène un cambriolage au domicile de Simona, renforçant ainsi son image de criminel dangereuse. Alors que l'étau se resserrait autour de Simona, Ramratan, le marionnettiste à l'origine de tout cela, restait caché dans l'ombre, regardant son plan se dérouler avec un détachement effrayant. Il restait en contact avec ses complices, s'assurant de leur loyauté par un mélange de menaces et de promesses, leur rappelant que leur liberté, leur vie même, dépendait de leur silence. Il suivait de près l'enquête policière, utilisant sa connaissance des procédures judiciaires pour anticiper leur prochain mouvement, ayant toujours une longueur d'avance. Il se délectait de sa propre ruse, son égo nourri par la conviction qu'il était plus intelligent que tous les autres, qu'il pouvait manipuler le système pour servir son propre sens tordu de la justice. Il avait réussi à transformer Simona, une entrepreneur respectée, en la personne la plus recherchée de la ville, une femme accusée de crimes violents qu'elle n'avait jamais commis. Il avait, dans son esprit, accompli la vengeance ultime, sa toile de mensonges piégeant non seulement Simona, mais aussi le système même conçu pour protéger les innocents. Les coups à la porte ont retenti tôt un matin, brisant la paix fragile que Simona essayait de reconstruire. C'était la police, le visage fermé, le regard froid et accusateur. Ils avaient un mandat d'arrêt contre elle. Les accusations étaient accablantes. Vols à main armée, vols qualifiés, agressions. Simona, qui portait encore les cicatrices émotionnelles et physiques des violences de Ramratan, était maintenant accusée des crimes même qu'il avait si méticuleusement orchestrés. Son monde déjà ébranlé s'écroulait maintenant autour d'elle. Elle a clamé son innocence, la voix tremblante d'un mélange de peur et d'indignation. Mais ses paroles ont été accueillies avec scepticisme. Les preuves, bien que fabriquées, semblaient insurmontables. Les témoignages de témoins, répétés et convaincants, brossaient le portrait d'une criminelle endurcie, bien loin de l'entrepreneur travailleuse et de la mère aimante qu'était Simona. Alors que les policiers l'emmenaient, le visage baigné de larmes de sa fille, reflet de sa propre terreur et de sa confusion, s'est gravé dans sa mémoire. La séparation d'avec sa fille était peut-être le volet le plus cruel de la vengeance de Ramratan. L'idée que sa fille grandisse sans elle, en croyant aux mensonges propagés à son sujet, était une douleur constante dans le cœur de Simona. Les brèves visites, séparées par une épaisse vitre, étaient à la fois une bénédiction et un supplice. Les questions innocentes de sa fille, sa confusion et sa peur, lui rappelaient constamment ce qu'elle avait perdu, les précieux moments que leur avait volé une toile de mensonge. Elle s'accrochait à ses visites, puisant sa force dans l'amour inconditionnel de sa fille, sa croyance en l'innocence de sa mère étant une lueur d'espoir dans les ténèbres. Chaque adieu était une nouvelle vague d'agonie, un rappel de l'injustice qui les avait séparées. Simona s'est jurée de se battre de toutes ses forces, non seulement pour sa propre liberté, mais aussi pour avoir la chance de récupérer l'avenir de sa fille, d'effacer l'ombre de ses fausses accusations de leur vie. Malgré le désespoir qui menaçait de la consumer, Simona refusait de perdre espoir. Elle connaissait la vérité, et cette connaissance, aussi ténue soit-elle, est devenue sa bouée de sauvetage. Elle s'est plongée dans les détails de son affaire, recherchant les incohérences, le moindre élément de preuve susceptible de révéler les mensonges de Ramratan et de la libérer. Elle a écrit d'innombrables lettres, ses mots emplis du désespoir d'une mère, à quiconque voulait bien l'écouter, avocat, journaliste, groupe de défense des droits. Elle refusait que son cas soit oublié, qu'il ne devienne qu'une statistique de plus dans un système qui échouait souvent à protéger les innocents. Sa famille, bien que dévastée par son arrestation, s'est rassemblée autour d'elle, sa croyance indéfectible en son innocence étant une source de force et de réconfort. Ils sont devenus sa voix à l'extérieur, plaidant sans relâche pour sa libération, leur amour et leur détermination, témoignant du pouvoir indéfectible de la famille. Le système judiciaire, malgré tous ses défauts, offre parfois une lueur d'espoir dans les moments les plus sombres. C'est un pilier de la société, qui, bien que souvent critiqué, peut être le dernier rempart contre l'injustice. Dans le cas de Semona, cette lueur est venue d'un seul individu, un détective privé nommé Joe engagé par sa famille pour se pencher sur l'affaire que la police semblait vouloir clore. La famille de Semona, désespérée et en quête de vérité, voyait en Joe leur dernier espoir. Joe, un enquêteur chevronné, réputé pour sa ténacité et son souci du détail, a abordé l'affaire avec une bonne dose de scepticisme. Il savait que chaque détail comptait, que chaque pièce du puzzle pouvait faire la différence entre la liberté et l'incarcération. Il en avait vu assez pour savoir que les choses n'étaient pas toujours ce qu'elles semblaient être, que parfois les récits les plus convaincants reposaient sur un tissu de mensonge. Joe avait appris à ne jamais prendre les choses pour argent comptant, à toujours chercher la vérité cachée derrière les apparences. Il a commencé par revoir les preuves en examinant attentivement les témoignages des témoins, les documents financiers et la chronologie des événements qui ont conduit à l'arrestation de Semona. Chaque document, chaque déclaration était passée au crime, à la recherche de la moindre incohérence. Il a remarqué des divergences qui avaient été négligées ou ignorées, de subtiles incohérences dans les récits des témoins, des trous dans la chronologie qui ne collaient pas vraiment. Ces petites anomalies, souvent ignorées par les autres, étaient pour Joe des indices précieux. Il a creusé davantage, interrogeant les témoins, retournant sur les lieux des crimes et suivant chaque piste, aussi insignifiante soit-elle. Pour Joe, chaque détail comptait. Chaque témoignage pouvait être la clé pour découvrir la vérité et prouver l'innocence de Semona. Au fur et à mesure que Joe s'enfonçait dans l'affaire, un schéma a commencé à se dessiner, une piste de miettes de pain menant à Jerry Ramratan. Les témoins, a-t-il découvert, étaient loin d'être crédibles. Ils avaient des casiers judiciaires, des antécédents de toxicomanie et, surtout, des liens avec Ramratan lui-même. L'un après l'autre, Joe a retrouvé la trace de ces individus, les confrontant aux incohérences de leurs récits, aux failles de leurs alibis. Il a fait appel à leur conscience, leur rappelant que leurs mensonges avaient des conséquences réelles, qu'une femme innocente croupissait en prison parce qu'ils étaient prêts à obéir aux ordres de Ramratan. Certains se sont montrés arrogants, leur loyauté envers Ramratan étant inébranlable, leur peur de ses représailles palpables. D'autres, cependant, ont craqué sous la pression leur culpabilité et leur peur finissant par l'emporter sur leur loyauté envers l'homme qui les avait manipulés. Avec chaque témoin qui faisait défection, la vérité sur le plan élaboré de Ramratan commençait à se faire jour. C'était une toile de tromperie inextricable, mais Joe, avec son souci méticuleux du détail et sa détermination sans faille, était en train de la démêler lentement mais sûrement. Il a découvert des documents financiers prouvant que Ramratan avait versé de l'argent aux témoins, preuve que leurs témoins avaient été achetés. Il a trouvé des preuves de l'implication de Ramratan dans le dépôt des biens volés dans la voiture de Séemona, ses empreintes digitales, bien que soigneusement dissimulées, trahissant sa présence sur les lieux. Il a même réussi à retrouver la trace d'un ancien associé de Ramratan, un homme qui avait été le témoin direct du talent de manipulateur de Ramratan et de son penchant pour la vengeance. Cet associé, motivé par un mélange de culpabilité et de désir de voir la justice rendue, a fourni à Joe la dernière pièce du puzzle, un compte rendu détaillé du plan de Ramratan visant à piéger Simona. Fort de preuves irréfutables de la conspiration de Ramratan, Joe a présenté ses conclusions aux autorités. Le procureur, initialement sceptique quant aux affirmations du détective privé, a été contraint de se rendre à l'évidence. Ils avaient été joués, leur enquête déjouée par une campagne de tromperie calculée. Le dossier soigneusement monté contre Simona Soumasar a commencé à s'effondrer, le poids des preuves fabriquées de toutes pièces ne faisant pas le poids face à la vérité que Joe avait patiemment mise au jour. Les témoins, leur crédibilité anéantie, sont revenus sur leur témoignage, leur peur de Ramratan étant désormais éclipsés par la perspective bien réelle de faire l'objet de poursuites pour parjures et entraves à la justice. Les rouages de la justice, autrefois bloqués par la tromperie, se sont remis en marche, cette fois dans la bonne direction. Les accusations portées contre Simona ont été abandonnées, son nom blanchi, mais les cicatrices de son épreuve, les mois volés à sa vie, le tribut émotionnel d'un emprisonnement injuste, sont restés. Simona Sumasar est sortie du palais de justice libre, mais son périple était loin d'être terminé. L'ombre du plan machiavélique de Ramratan planait toujours, rappelant constamment la fragilité de la liberté et les conséquences dévastatrices d'un système judiciaire qui s'égare. Les mois qu'elle avait passé injustement emprisonnée avaient laissé des traces, laissant des cicatrices plus profondes que n'importe quelle blessure physique. Son entreprise, autrefois florissante, s'était effondrée en son absence. La sécurité financière pour laquelle elle avait travaillé si dur était réduite à néant. Elle est retournée dans un monde qui avait évolué sans elle, un monde où son nom était synonyme des crimes même dont elle avait été faussement accusée. Les murmures la suivaient, les doutes persistants dans le regard de ceux qui l'avaient connu comme un membre respecté de la communauté. La stigmatisation de l'arrestation, la souillure du soupçon se sont avérées difficiles à effacer, un fardeau constant qu'elle a apporté longtemps après l'abandon des charges. Tandis que Séemona célébrait sa liberté retrouvée, Jerry Ramratan devait faire face à la pleine mesure de la loi. L'homme qui avait si arrogamment manipulé le système judiciaire à des fins de vengeance s'est retrouvé pris dans la toile qu'il avait lui-même tissée. Les preuves contre lui, méticuleusement réunies par Joe et corroborées par ses propres complices étaient accablantes. L'accusation a présenté un dossier solide dépeignant Ramratan comme un sociopathe narcissique, un maître manipulateur qui avait orchestré une campagne de terreur pour détruire la vie d'une femme innocente. Le jury, dans une décision rapide et sans équivoque, a déclaré Ramratan coupable de tous les chefs d'accusation, complots, parjures, entraves à la justice et voies de fait. Le juge, en prononçant la sentence, a condamné les actes de Ramratan comme une grave erreur judiciaire et un exemple effrayant de la facilité avec laquelle le système judiciaire peut être manipulé à des fins personnelles. Semona Soumazar a refusé de laisser les actes de Ramratan la définir. Elle est sortie de cette épreuve non pas en victime mais en survivante, son esprit trempé par l'adversité, sa détermination renforcée par le combat pour sa liberté. Le chemin du rétablissement a été long et ardu, semé d'embûches émotionnelles et de la lutte constante pour reprendre le cours de sa vie. Elle a consacré son énergie à la reconstruction de son entreprise, déterminée à retrouver la sécurité financière qui lui avait été arrachée. Elle est devenue une ardente défenseur de la réforme de la justice pénale, partageant son histoire dans l'espoir d'éviter à d'autres de vivre le cauchemar qu'elle avait traversé. Elle s'est consacrée à la sensibilisation aux failles du système, à la facilité avec laquelle de fausses accusations pouvaient être portées et aux conséquences dévastatrices pour ceux qui étaient pris dans la toile de l'injustice. Elle est devenue une source d'espoir pour les autres victimes d'erreurs judiciaires, un témoignage de la force indomptable de la volonté humaine. L'affaire Simona Soumassar, aussi audacieuse soit-elle, a mis en lumière les failles systémiques du système de justice pénale. Cette affaire a révélé des vulnérabilités profondes et inquiétantes, des faiblesses qui ont permis à un individu ayant les moyens et la malveillance de manipuler les mécanismes même conçus pour protéger les innocents. Ces failles ont été exploitées de manière flagrante, mettant en péril la confiance du public dans le système judiciaire. Elle a servi de rappel brutal que la quête de la justice n'est pas infaillible et que même les systèmes les mieux intentionnés peuvent être détournés. La présomption d'innocence, un principe fondamental, est souvent mise à l'épreuve. que la présomption d'innocence, pierre angulaire d'une société juste et équitable, peut être facilement érodée par les préjugés, la négligence et les machinations de ceux qui cherchent à exploiter le système à leur propre fin. Les conséquences de telles manipulations sont dévastatrices pour les victimes innocentes. L'histoire de ces émonats a déclenché une tempête de débat, non seulement dans les cercles juridiques, mais aussi parmi le grand public. Les discussions ont mis en lumière des questions cruciales sur l'intégrité et l'efficacité de notre système judiciaire, suscitant des appels à la réforme de la part de juristes, de militants et de législateurs. Ces appels à l'action ont souligné la nécessité de réformes profondes et durables pour restaurer la confiance dans le système. La nécessité d'un examen plus approfondi des témoignages et d'une vérification rigoureuse des preuves présentées en cours est devenue évidente. La mise en place de garde-fous contre les fautes professionnelles des procureurs ainsi que des mesures pour prévenir les abus de pouvoir sont devenues des revendications phares en faveur du changement. Et la création de mécanismes de responsabilisation au sein des organismes d'application de la loi sont devenues des revendications phares en faveur du changement. Ces mécanismes visent à garantir que les forces de l'ordre agissent toujours dans l'intérêt de la justice. Les échos de l'affaire Semona ont résonné dans toute la communauté juridique provoquant une réflexion profonde sur les pratiques actuelles suscitant un regain d'intérêt pour l'importance d'une procédure régulière et pour la nécessité de réexaminer les protocoles existants du droit à un procès équitable un droit fondamental qui doit être protégé à tout prix et de la nécessité de veiller à ce que la balance de la justice soit équilibrée et non pas déséquilibrée en faveur de ceux qui ont les ressources nécessaires pour manipuler le système. La justice doit être accessible et équitable pour tous indépendamment de leur statut ou de leurs moyens financiers. L'histoire de Seemona Soumasar est avant tout une histoire de résilience une histoire qui transcende les frontières de l'imagination et touche le cœur de l'humanité c'est un témoignage de la force de l'esprit humain face à une adversité inimaginable une démonstration de la capacité de l'âme humaine à surmonter les épreuves les plus difficiles c'est une histoire qui nous rappelle que même dans les moments les plus sombres l'espoir peut perdurer que la lumière peut percer les ténèbres les plus épaisses que le combat pour la justice bien cardu et souvent semé d'embûches est un combat qui vaut la peine d'être mené les obstacles peuvent sembler insurmontables mais chaque pas en avant est une victoire en soi son épreuve bien que marquée par la douleur et l'injustice est devenu un catalyseur de changement une source d'inspiration pour beaucoup la douleur qu'elle a endurée a été transformée en une force motrice pour le changement une lumière dans l'obscurité son histoire est devenue un phare éclairant les failles d'un système chargé de faire respecter les droits les plus fondamentaux sa voix autrefois réduite au silence par les barreaux d'une cellule de prison résonne désormais avec la force de la vérité elle incite d'innombrables personnes à exiger la responsabilisation la transparence et l'engagement à ce que justice soit rendue et non manipulée sa voix est devenue un cri de ralliement pour ceux qui cherchent la vérité et la justice l'héritage de Séemona Soumasar est un héritage de courage de résilience et de croyance indéfectible dans le pouvoir de la vérité a triomphé même face à des obstacles insurmontables elle a montré que la vérité et la justice peuvent prévaloir son histoire nous rappelle avec force que la lutte pour la justice est une responsabilité collective un devoir de protéger les droits de tous ce n'est pas seulement une question de droits individuels mais de droits universels qui doivent être défendus par tous son histoire est un rappel puissant que la justice et la vérité sont des valeurs pour lesquelles il vaut la peine de se battre même face à des défis apparemment insurmontables la lutte pour la justice est une responsabilité collective un devoir de protéger les droits de tous et pas seulement ceux d'une poignée de privilégiés ensemble nous pouvons faire une différence ensemble nous pouvons créer un monde plus juste l'héritage de Sémona Soumasar est un appel à l'action un rappel que la justice est un droit pour tous et que nous devons tous nous lever pour la défense